Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est un partenariat avec TheTurf.fr Alors ce dimanche on aura une réunion modeste, peu de réunions d'ailleurs, vous le voyez, juste deux réunions PMU françaises En tout cas la réunion principale ce sera sur l'hypodrome de Vincennes en compagnie des trotteurs Une petite réunion, cette course au programme, voilà c'est un jour de Noël, c'est un 25 décembre Du coup ce sera la troisième course du programme, le prix de Strasbourg qui sera support de Quintée mais également de The5 Chez notre partenaire, prévu à 15h15, une compétition pour vieux chevaux, 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 440 000 euros On a quand même affaire à un lot très intéressant, ils ne seront que 14 au départ Comme vous le voyez, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, on va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu tout simplement le numéro 13, d'où parfois en tête de ma sélection, d'où parfois il vient de faire sensation Enfin il vient de faire sensation, c'était il y a un mois et demi dans le prix du Languedoc, un groupe 3 Voilà c'était ici le 12 novembre, vous le voyez il s'imposait à 25 contre 1, le lot était vraiment de qualité Un groupe 3 comme je l'ai dit, et c'est vrai qu'il avait pris tête et corde, et qu'il même me suive Et puis pour finir il est bien reparti, il n'a jamais été inquiété, je pense que son entraîneur a attendu cet engagement qui est vraiment idéal 440 000, c'est une course fermée, avec que des vieux chevaux, sans les Européens, sans CKD Vraiment pour le coup, il ne peut réveiller l'engagement, à mon avis on a bien préparé le coup avec Guillaume Géo Je pense que la tactique ce sera la même, tête et corde, et qu'il même me suive Et du coup si c'est vraiment le cas, à mon avis il faudrait être très très fort pour aller le chercher Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 5, Eddie Dupomereux, c'est un cheval qui a vraiment réalisé une sacrée année Vous le voyez déjà, sa musique il est très très régulier, il a terminé avant dernière fois 3ème de la finale du Grand National Dutro, c'est pas rien Derrière notamment Gently Demuse ou encore Goelando Fort, deux très très bons chevaux Là il vient de remporter une course sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, du coup ça forme et sûr Il revient sur une piste qu'il connait parfaitement, David Beckert qui vient de le mener au succès Et du déplacement également, donc il sera en région parisienne Donc voilà, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu Eddie Dupomereux, j'aime beaucoup, vraiment, c'est l'un des concurrents qui est capable de suivre peut-être d'où parfois Et pourquoi pas de lui porter l'estocade, en tout cas pour moi c'est vraiment un concurrent qu'il faut surveiller de très très près Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 14 Le 14 Elite de Giel, on la connait parfaitement, elle reste sur une belle 3ème place C'était une course européenne sur 2100m C'est vrai que c'est une jument qu'on préfère quand elle attend Et en fait, au final, bah non La dernière fois, elle a terminé 3ème en se retrouvant une bonne partie du parcours Le 9 ans, certes, c'était 2100m Mais bon, il y avait Kopsi dans ce lot-là Kopsi qui vient de s'imposer Zakaria Barre, un Italien de qualité entraîné par Alessandro Gocciadoro Vraiment, elle courait de première Là, regardez l'engagement, c'est un petit peu comme pour Doubarfum C'est une course qui n'est pas européenne, qui n'est que pour les vieux Vraiment, c'est une 8 ans, elle n'aura même pas de 7 ans, ni de 6 ans dans cette course On ne peut pas rêver mieux, son entraîneur d'ailleurs est très confiant Il n'a pas caché qu'il avait fait de cette course une priorité Et c'est vrai que c'est certainement son engagement de l'hiver Elle qui ne gagne jamais Je pense vraiment qu'elle est capable de monter sur le podium Et voir mieux si elle a le bon parcours Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 12 Eline, alors, Eline, elle n'a pas été très chanceuse la dernière fois Bon, vous le voyez, elle a gagné une des courses références le 26 novembre Face à notamment Charlie Delonay, Disco des Molandes Il y avait quand même pas mal de concurrents qu'elle retrouve Le truc, c'est que la dernière fois Elle n'a pu faire mieux que 6ème Elle rendait 25 mètres La course était telle que rendre la distance C'était compliqué, ça n'a pas joué en la faveur des attentistes D'ailleurs, Diego de KO, que j'aime beaucoup Terminer 7ème dans cette compétition Lui aussi rendait 25 mètres Du coup, elle aussi, découvrant un bon engagement Évidemment, Hélène sera déférée des 4 pieds Romain Derrieux, bien entendu Rien à lui reprocher C'est une jument qui fait en général toutes ses courses Qui a besoin d'un parcours caché Elle, par contre, c'est vrai qu'elle est vraiment meilleure Lorsqu'elle peut être préservée durant le parcours Et si c'est le cas Elle aussi, elle a le droit de monter sur une 3-4ème marche Donc, pourquoi pas Moi, je l'ai retenue en 4ème position Tout simplement, cette Hélène Ensuite, en 5ème position Je l'ai retenue peut-être un peu loin C'est le numéro 4, Emerald 2B C'est également une jument de qualité Elle vient de tomber sur un os En la personne En le cheval Pour l'occasion Gentli Demuse Un drôle de cheval Qui réalise un beau début d'hiver Qui a remporté notamment la finale du GNT La dernière fois, il n'y avait rien à faire Il était vraiment trop fort Maintenant, elle ne court pas si mal que ça Elle n'a pas démérité en terminant 2ème De ce bon cheval La fois précédente a été disqualifiée Dans la course référence Il ne faut pas la condamner là-dessus Franck Nivar la connaît bien Elle est dans sa catégorie Elle aussi découvre un bel engagement Je vous l'ai dit La plupart des concurrents Qui sont dans cette course Découvrent un bel engagement Parce qu'il n'y a pas les cadets Et les européens Tout simplement Donc pas mal de possibilités Et ça va se jouer au parcours Et c'est vrai que ce numéro 4 Emerald 2B Je pense vraiment qu'elle a les moyens Elle aussi de réaliser une belle performance Comme je l'ai dit Il faudra que le pilote Fasse la course En tout cas Elle a une belle carte à jouer Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 11 Diego de KO Peut-être parce qu'il est Il est un peu plus vieux Que certains de ses rivaux Bon, 8 ans, 9 ans C'est pas grand chose non plus Mais voilà Le fait qu'il y ait des 8 ans Qui soient peut-être Un petit peu meilleurs Ça m'a incité à le retenir Seulement 6ème Maintenant, regardez sa musique Il est irréprochable Je crois que déférer des 4 pieds A part sa 7ème place Dernièrement Où il rendait 25 mètres C'était pas forcément une mince affaire Il est jamais sorti des 5 premiers Depuis quasiment 2 ans Un truc dans le genre Donc un cheval Qui fait toutes ses courses Qui est dans sa catégorie Voilà, pour la victoire Je pense qu'il peut manquer Parce qu'à mon avis Il est quand même mieux Il y a quelques clients Mais s'il fait sa course Il peut sans aucun souci Terminer dans les 5 premiers Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le numéro 9 Equinox Lui aussi Vous regardez sa musique C'est pas transcendant La dernière fois C'était pas si mal que ça C'est un cheval Qui a des références A faire valoir Ce pensionnaire de Jacques Bruneau Moi, j'aime beaucoup Ce cheval-là Faut qu'il ait le bon parcours Il a prouvé Qu'il était compétitif Dans ce genre de lot Il a des moyens Il a une superbe Pointe de vitesse finale Maintenant Comme pour beaucoup Ça va être une question de parcours Mathieu Abrivar En même temps C'est un homme qui fait feu De tout bois Depuis le début du meeting Comme je le dis régulièrement Et c'est vrai que L'association marche en général Très bien avec Equinox Et voilà C'est l'une des nombreuses Possibilités Nombreuses Ils sont que 14 Mais il fait partie Des possibilités pour les places Et enfin En 8ème position Je suis parti avec le moins riche Charlie Dlonnet Il vient de m'être disqualifié Il a pas eu beaucoup de chance Il a joué de malchance La dernière fois On fait appel à Gabriele Gellermini C'est assez rare Que Junior Guelpa Fasse appel à lui Mais je crois que Ça s'est bien passé La dernière fois Qu'il a fait appel à Gabriele Je crois que c'était pour une victoire Sur un parcours de vitesse Je sais plus si c'est À Vincennes Ou à Anguin En tout cas J'ai le souvenir Que l'association Avait vraiment bien marché Charlie Dlonnet C'est un cheval Comme vous le voyez Qui est quand même Parfois fautif Mais il est mine de rien Lui aussi dans sa catégorie Il est dur à l'effort Alors il aime bien prendre Les devants Mais il est capable également D'attendre Il l'avait prouvé La dernière fois Même si c'est vrai Que ça s'est pas super bien passé Et bon voilà Je l'ai retenu en 8ème position Parce que Avant le coup C'est pas forcément Une première chance Mais pour une 4ème place Il y a quelques défaillances Attention Il est vraiment capable De prendre une petite place À Bellecôte Et en 4ème partant J'ai retenu un autre outsider Le numéro 7 Un Disco des Molandes Qui m'a vraiment beaucoup plu Pour sa dernière sortie À l'attelage C'était dans la course référence Notamment Derrière Hélène et Charles Lidlonnais Et c'est vrai Qu'il était à 116 contre 1 Et il course 6ème Et avec ça Il n'a pas toutes ses aises Pour finir Donc vraiment La course Était vraiment intéressante Maintenant comme je l'ai dit Il y a une opposition Qui est quand même assez sérieuse Mais bon Pourquoi pas Je me dis Il ne sont que 14 au départ S'il y a quelques défaillances Voilà Il faut choisir un regret Ce sera lui Ce numéro 7 Disco des Molandes On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 13 Doux Parfum Que j'ai retenu Devant le 5 Eddy Dupomereux Le numéro 14 Élite de Giel Le 12 Hélène Le 4 Émeraude de Baie Le 11 Diego de Kao Le 9 Équinox Et l'As Charlie de Léonnet Et en cas de non partant Le numéro 7 Disco des Molandes En conseil de jeu Pour moi le 13 Doux Parfum C'est la course visée Tête et corde Qui même me suivent En deuxième position J'ai retenu le 5 Eddy Dupomereux Qui a montré de gros moyens Et qui reste sur une victoire En grande forme également Et puis le 14 Élite de Giel C'est l'engagement rêvé pour moi C'est vraiment 3 chevaux Qui devraient lutter Pour les premières places Et logiquement Terminer dans la bonne combinaison Du The 5 Justement The 5 Notre partenaire TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via IP au site Turf-faire.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Vous pouvez également Laisser votre commentaire Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Ce sera lundi Du côté De Deauville Avec les galopeurs D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye